Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais vous montrer comment réaliser vos propres outils de modelage. Alors j'ai eu tout simplement cette idée en regardant mes outils, mes embouts de modelage et je me suis dit voilà ce sont des embouts en silicone, il va y avoir moyen de se faire nos propres outils. Comme je suis repartie dans le modelage et du coup j'ai cherché dans mon atelier et je me suis dit mais oui j'ai la pâte à moule de chez Cléopathe. Donc la pâte à moule ça marche, c'est comme le silicone, comme vous le savez vous avez deux pâtes, vous avez une base et un catalyseur qu'il faut mélanger. Donc il faut prendre deux morceaux de pâte de taille équivalente, bien évidemment pour pouvoir faire un mélange homogène. Normalement cette pâte sert à réaliser des moules pour faire du moulage mais là vous pouvez aussi très bien les utiliser pour faire ces embouts, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors comme la pâte prend très rapidement, je vous invite un petit peu avant à regarder un petit peu les outils de modelage, enfin les formes que vous voulez donner. Car vous avez en gros une bonne minute pour pouvoir réaliser votre outil. Donc réfléchissez un petit peu avant à la forme que vous voulez donner pour ne pas trop gâcher de pâte à moules. Donc voilà je viens créer mon petit embout, ensuite à la base je viens un petit peu pincer autour du cure-dent pour pouvoir ensuite former un trou qui me permettra ensuite de coller l'embout sur le cure-dent. Alors c'est vrai qu'on m'a demandé sur Facebook et Instagram quand j'avais posté cette photo comme quoi j'avais réalisé les moules, on m'a demandé mais oui sur des cure-dents c'est pas terrible tout ça. Donc après chacun fait comme il veut, moi je sais que personnellement sur des cure-dents j'ai trouvé que c'était très très bien. Après vous pouvez aussi les faire par exemple sur des vieux pinceaux qui sont tout abîmés, vous coupez les poils et vous faites exactement la même chose, vous allez coller vos outils dessus. Mais moi personnellement j'utilise mes embouts comme des stylos, c'est à dire j'aime bien avoir vraiment la pointe carrément presque au bout des doigts. Donc le système de cure-dents me convient parfaitement. Donc comme je vous disais pour faire vos embouts réfléchissez bien avant et vous pouvez aussi vous inspirer d'outils déjà existants. C'est vrai que ça permet au moins de se donner une idée des formes que l'on peut faire. Donc voilà vous pouvez créer vos petits embouts, donc je vous invite aussi à utiliser une plaque de carrelage ou une petite ou une plaque de verre pour pouvoir bien lisser vos outils, pour ne pas y laisser de traces de doigts et bien lisser vos embouts. Vous pouvez aussi, là comme je vais vous montrer dans le prochain en bout, vous pouvez aussi découper votre silicone. Alors vous pouvez faire une grosse boule et ensuite vous pouvez la couper avec une lame soupe par exemple pour lui donner une forme incurvée. Ou sinon vous pouvez avec une lame coupée pour y faire des bords droits, ce qu'on va voir là maintenant. Donc là j'ai fait une forme un petit peu spéciale. Voilà là je viens me pincer pour pouvoir ensuite créer le petit embout qui me permettra ensuite de coller mon cure-dents. Et là je vais venir aplatir cette forme, donc je vais venir m'aider de deux lames. Et je vais venir coincer la pâte entre ces deux lames pour pouvoir faire un embout bien plat. Donc après bien évidemment plus vous allez serrer, plus vous allez faire une pointe fine vers le bout. Donc la pâte à moule prend très rapidement, donc surtout faites bien attention quand vous créez vos outils. Et une fois que votre embout a durci, vous allez voir que vous pouvez très facilement donc ensuite le découper, c'est ce que je vous disais, pour pouvoir lui donner les formes que vous voulez. Ici pour donner un bord plat ainsi que de l'autre côté. Voilà ces embouts ça permet de lisser la pâte, ça permet de faire les jointures, enfin voilà ça vous permet de modeler, donc c'est très pratique. Et donc tout simplement pour faire tenir le silicone au cure-dents, c'est une question qu'on m'a posé, tout simplement il me suffit de prendre de la colle glue. Vous prenez, là ici c'est de la colle en gel, de la colle glue et vous venez coller vos bâtonnets et vos embouts. Voilà donc rien de plus simple pour faire tenir le silicone au cure-dents. Donc croyez-moi une fois que c'est collé, ça ne bouge plus. Donc voilà et donc depuis que j'ai créé ces petits outils, c'est vrai que je m'en sers pas mal, je suis assez contente. Et je vais vous montrer en même temps une petite astuce, comme en ce moment je fais aussi beaucoup de résine. C'est vrai qu'entre certaines résines, les résines de glaçage ou les résines d'inclusion, il y a différentes résines. Et en fait là j'ai utilisé ces petits embouts un petit peu comme les spatules de cuisine. Donc voilà comme vous pouvez le voir, parce que là j'ai utilisé la résine cernite, le kit finish glass. Et c'est vrai que c'est une résine qui colle énormément. Donc du coup, vous allez pouvoir comme ceci bien racler tous les bords et récupérer un max de résine avec ce type d'outils. Voilà pour la petite astuce, j'espère que cette vidéo sur les outils vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker ou à vous abonner à la chaîne si jamais les vidéos vous plaisent. Et je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501